La directrice commerciale et produit de CGP Entrepreneurs est avec nous, Hélène Lamont. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors ravie de vous retrouver. Vous étiez là au mois de février pour nous parler de votre congrès qui se tenait dans une très belle ville, Bordeaux. C'était de mémoire le 23 et le 24 mars dernier. On va, si vous voulez bien, avant de parler de l'actualité, faire un petit flashback. Ça s'est bien passé ? Il y avait du monde ? C'était top. Il y avait beaucoup de monde. On était 220, dont 150 cabinets partenaires. Alors je me suis amusé à regarder le programme et notamment les différents débats qui ont été organisés. Premier constat en regardant les thèmes, très grosse présence des sujets immobiliers. Vous nous en aviez parlé ici même, il y a de cela quelques années, on nous disait que c'était très important pour les CGP, c'était fidélisant pour le client. Vous persistez dans cette voie-là ? Tout à fait Jean-François, vous avez parfaitement revenu et l'inflation un peu galopante que l'on a aujourd'hui ne fait que confirmer ces éléments, que ce soit sur l'immobilier direct ou indirect. Et on a d'ailleurs référencé deux nouveaux partenaires qui sont Estiam et Perial AM. Alors là encore, si j'ai regardé les sujets, pas grand-chose sur le thème de la retraite. C'est quoi ? C'est que ce n'est pas une opportunité ou c'est que ce n'est pas le fruit de saison et puis on attend de savoir ce qui va évoluer je crois à court terme avec les nouvelles mesures avant de faire justement des digressions sur le sujet. Alors vous aviez pris la responsabilité d'animer en débat, j'imagine que vous l'avez un peu choisi, le Luxembourg. Et j'aimerais qu'on parle du Luxembourg, est-ce qu'aujourd'hui face à une population d'épargnants fortunés, le Luxembourg est désormais un incontournable ? – C'est un incontournable, c'est indispensable pour les CGP effectivement d'avoir des conventions au Luxembourg pour plusieurs raisons. Déjà le triangle de sécurité avec le grand-duché bien sûr, la multidevise mais aussi la nouvelle génération de clients qui va s'expatrier à travers le monde. Donc c'est indispensable d'avoir en poche plusieurs contrats dont des contrats luxembourgeois. – Bien, allez, on quitte Bordeaux, vous nous aviez dit la dernière fois, je vais faire une annonce à Bordeaux, il va y avoir une nouvelle offre. Alors on va maintenant en parler, on se voit souvent, j'avais en tête trois mots, starter, booster, sprinter, ça c'était l'offre d'avant, c'est fini ? – Alors c'est dans la continuité, on a rajouté en fait de nouvelles offres, donc il y avait aussi performer et on a ajouté en fait booster plus et sprinter plus. L'idée c'est quoi ? C'est de s'adapter complètement en fait aux besoins des cabinets partenaires du groupement. – Alors avant c'était des packages, c'est toujours des packages ou pas ? – C'est toujours des packages mais nous proposons maintenant des services à la carte et c'est la raison pour laquelle on a en fait démultiplié notre offre, à la fois sur la partie services internes au groupement comme la conciergerie ou la conformité qu'on a beaucoup développée, mais aussi toute la partie outils. Vous savez qu'un de nos credos c'est d'accompagner les cabinets sur leur transformation digitale. Les outils sont absolument indispensables. Donc on travaillait avec le groupe Harvest sur la partie O2S, Big Expert et Fidrois, donc on ajoute le quatrième qui est Cantalis. On conserve bien sûr le partenariat avec Menimor, avec également Actucite et EOS. Et puis on ajoute en fait de nouveaux partenaires comme Upsideo sur la partie conformité, mais aussi Crystalis avec Crystalbox pour tout ce qui est allocation d'actifs et Kuiper qui est l'ingénieur patrimonial digital. – Alors on va la voir en image, donc c'est cette choix. La logique c'est quoi ? C'est de dire à chaque fois on vous propose une solution, une alternative ? – À chaque fois ce qu'on propose au cabinet c'est de prendre en charge la totalité du financement des outils dont il a besoin en fait pour l'exercice de sa mission dans le cadre de son cabinet. Donc nous c'est vraiment ça, c'est de lui dire voilà, on ne veut pas être trop restreint, d'ailleurs on va continuer de développer cette offre, de toujours en fait faire des négociations groupement sur les outils pour que les cabinets les aient moins cher par le biais justement du groupement et voir qu'ils puissent ne pas les payer du tout en fonction de ce qu'ils intermédient dans le cadre du groupement. – On reprend votre dernière phrase, voire ne pas les payer du tout en fonction de ce qu'ils intermédient ? – Le mécanisme financier, vous me le rappelez ? – Alors le mécanisme c'est très simple, c'est une offre qui est win-win puisque la totalité des marges de CGP Entrepreneurs sont remises au pot pour payer des services à nos adhérents. Donc en fonction de ce qui est intermédié, collecte et encours, ça génère des marges et ces marges vont permettre de payer justement ces offres de services. – Avec cette nouvelle offre, vous quittez l'univers du prêt-à-porter ? – On rentre effectivement dans le modèle haute couture, ça c'est la volonté justement de la nouvelle offre, faire vraiment de la haute couture et du sur-mesure pour chacun de nos cabinets. – Alors dites-moi, l'annonce c'était à Bordeaux, on en parle aujourd'hui un peu plus dans le détail, c'est applicable à partir de quand ? – Donc ce sera applicable à partir du 1er juillet 2022, donc dans un peu moins d'un mois. On a aujourd'hui 250 cabinets adhérents, donc on a présenté à chacun de ces cabinets les nouvelles offres, ils réfléchissent aujourd'hui aux outils qu'ils souhaitent avoir justement dans leur package, donc on va leur envoyer les conventions tout au long de ce mois de juin, et puis on pense aussi à tous les cabinets qui vont aussi nous rejoindre, puisqu'on reste donc dans ce trend avec la volonté d'intégrer 50 nouveaux cabinets sur l'année 2022, donc voilà, nous sommes disponibles. – Nouveaux services, nouveaux partenaires, vous me rappelez les 7 ? Si vous les connaissez bien vraiment, par cœur ? – Donc Starter, qui comme son nom l'indique c'est pour démarrer, ensuite nous avons Booster et Booster Plus, Sprinter et Sprinter Plus, et puis le segment Performer, vous l'avez compris, qui sera peut-être bientôt accompagné d'un segment Performer Plus. Merci beaucoup Hélène Lamont d'avoir été avec nous.